Bonjour, je suis le docteur Ivan Pourmire, je suis oncologue médical à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Je suis également chercheur en oncologie et immunologie du cancer et j'ai été sollicité plusieurs fois par l'AHAS comme expert externe auprès de la commission de transparence pour l'évaluation de médicaments d'immunothérapie du cancer. Concrètement, les étapes de ce travail, c'était d'abord avoir quelques échanges avec les chefs de projet interne à l'AHAS sur le dossier. Ensuite, examiner et interpréter les données qui m'étaient transmises, rédiger un rapport qui sera ensuite transmis à la commission de transparence et puis finalement, lorsqu'elle a siégé, faire une courte synthèse et répondre à quelques questions. Je pense personnellement que c'est un travail qui est très utile parce que ça permet d'apporter le regard et les problématiques d'un prescripteur de terrain au contact des patients auprès de cette commission de transparence. Ça permet d'apporter aussi des points de vue qui sont complémentaires de celui des experts qui sont directement sollicités par les laboratoires pharmaceutiques aussi pour défendre leur dossier auprès de l'institution. En ce qui me concerne, c'est un travail que j'ai trouvé enrichissant sur plusieurs aspects. Tout d'abord, l'accès à des données qui sont habituellement pas accessibles par le biais de la littérature et qui sont pourtant très importantes. Deuxièmement, un point de vue plus global sur le fonctionnement des institutions. Et troisièmement, ça me permet aussi d'avoir l'occasion de me recentrer sur mes pratiques personnelles et de les resituer dans le panorama des pratiques existantes. Pour moi, c'est essentiel. C'est vrai que le mot d'expertise peut paraître impressionnant, mais concrètement, il s'agit d'apporter un point de vue de terrain et de spécialiste au contact des patients. Et je pense vraiment que c'est en ayant un maximum de points de vue différents et complémentaires que la commission de transparence peut rendre des avis qui sont le plus en adéquation avec les besoins des patients et des prescripteurs vis-à-vis de ces médicaments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada